Coucou tout le monde ! Vous voulez apprendre à réaliser cette broderie en coeur et en point satin ? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce coeur avec un point satin. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à tous mes fichiers broderie sur mon drive. Je vous donne le lien de mon compte Tipeee. Il y a une contrepartie minime pour accéder à tous mes fichiers. Combien il y a de fichiers sur votre drive ? Il y a à peu près, au jour d'aujourd'hui, 75 fichiers, mais sachez que j'en rajoute régulièrement. Ici, c'est les fichiers pour la prochaine vidéo. Les fichiers de la broderie qu'on va faire aujourd'hui se trouvent ici. Ce sera dans Organes. Vous voyez, j'ai fait ce fichier en trois tailles. Et vous pouvez accéder à ces fichiers avec mon compte Tipeee. Peut-être que ça vous donne accès à tous ces fichiers et bien évidemment aux fichiers futurs que j'ajouterai sur le drive. En fait, vous n'aurez qu'un lien qu'il faudra sauvegarder et ce sera toujours le même. Donc, de cette façon, vous participez à l'évolution de cette chaîne et vous ne partez pas les mains vides. Donc, je réalise des vidéos régulièrement. Et donc, si tu ne veux pas louper une seule de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Ça va te donner une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Alors, on le fait cette broderie ? A tout de suite, après ça ! Petite chose à savoir avant de commencer, vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc, pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez. Et ainsi, vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Donc, on va venir réaliser cette broderie par rapport à cette image. Je ne vous explique pas comment on importe une image. On l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Sinon, c'est ici, fichier importé et vous allez chercher votre image. Donc, ça donne ceci. Et on va venir dessiner l'image par rapport à ce petit outil là, la courbe de Béziers. Ça va nous aider à redessiner cette image. Après, vous pouvez faire plusieurs points pour cette image. Soit un point triple. Pour ça, je vous laisse regarder la vidéo du point triple où on a dessiné un bébé. Donc, c'est exactement la même chose. Et ici, je vais faire la même base, mais je vais transformer ces traits en poids satin. Donc, pour ça, je vais venir prendre ma courbe de Béziers ici. Et je vais venir cliquer sur mes traits. Donc, une fois. Ensuite, une deuxième fois. Et quand c'est OK, je fais entrer. Je fais ça pour tous mes traits. Voilà. Bon, je ne vous fais pas tout, mais vous avez l'idée. Ensuite, ici, je vais venir sélectionner mes traits que je viens de faire. Bon, on ne s'occupe pas du bas. Le bas, c'est parce que j'ai déjà travaillé l'image. Donc, pour éviter de tout refaire dans la vidéo, je vous montre une petite partie. Et ensuite, je vous montre tout ce que ça donne. Donc, ensuite, quand on a fait ces traits, on va venir ici dans fond et contour. On va venir grossir le trait, par exemple, à 3 mm. Et je vais venir le mettre en rouge. Comme ça, on verra mieux. Et ensuite, je vais faire extension, une stitch, satin. Et je vais transformer mon trait en poids satin. Donc, voilà, il m'a transformé mon trait, tout mes traits en poids satin. Donc, on va venir faire un zoom sur un point. Donc, celui-là, vous voyez, il n'est pas très beau. Donc, je vais venir supprimer ça, il n'y a pas besoin. Et en fait, je vais venir courber le motif pour s'aligner au maximum à mon dessin qui se trouve juste en dessous. Voilà. On joue, en fait, sur les petites courbes ici. Si on n'a pas assez de nœuds, on vient cliquer une deuxième fois. Voilà. Comme ça, on a un autre nœud qui apparaît. Et on fait ça pour chaque courbe. Je clique deux fois. Comme ça, j'en ai deux. Donc, on fait ça pour tous les traits. Voilà. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai épousé tous mes traits à mon motif qui se trouve juste en dessous. Donc, j'ai fait toute la partie intérieure des veines. En fait, j'ai fait toute la partie intérieure. Après, vous pouvez tout faire et faire ensuite ordonner votre broderie. Mais moi, je préfère l'ordonner déjà maintenant. Donc, en fait, je vais d'abord faire ceux-là parce que je sais que le trait-là, il va venir au-dessus de ces deux traits-là. Pareil ici. Ici, j'ai d'abord fait celui-là parce que je sais que ce trait, il va venir repasser au-dessus de celui-là et de celui-là. Donc, celui-là, je le ferai certainement à la fin. Pareil, celui-là, je l'ai fait parce que celui-là, il va passer au-dessus et celui-là aussi. Vous savez, il y a un ordre en fait. Après, vous pouvez tout faire et ensuite jongler ici avec la petite flèche pour changer l'ordre des points. Il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement la même chose pour les veines extérieures. Donc, j'ai fait ceux-là parce que ceux-là, il va venir au-dessus. Ensuite, j'ai fait... Ensuite, j'ai fait ceux-là parce que celui-là, en fait, il va venir recouvrir celui qui est en-dessous. Donc, pareil ici. Et ainsi de suite, en fait, j'ai fait le tour. Pareil, en poids satin. J'ai fait l'intérieur des veines et j'ai fait tous les contours du cœur de la même façon. Donc, une fois que c'est fait, on va venir paramétrer les points satins. Donc, pour ça en fait, vous allez sélectionner un par un vos points satins et vous allez venir les paramétrer. Donc, pour ça, par exemple, j'ai sélectionné celui-là. Je vais faire extension, in-stitch, paramètres. Donc, je vais venir le paramétrer une fois et je vais venir sauvegarder mon paramétrage. Comme ça, j'aurais plus besoin de le faire. Donc, je vais venir le paramétrer, par exemple, à 0,4. Donc, tout ça, je garde pareil. Ici, je n'oublie pas de couper le fil. Je ne mets pas de point d'arrêt. Et vous voyez ici, vous venez sélectionner le nom que vous voulez lui mettre. Je ne sais pas, moi, je vais mettre certains tests, par exemple. Et je vais cliquer ici sur ajouter. Bon, il existe déjà, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai cliqué sur ajouter. Comme ça, la prochaine fois que je veux paramétrer un point satin, je vais venir ici sélectionner point satin et je vais venir faire charger. Comme ça, il va venir me mettre exactement les mêmes paramètres que précédemment. Donc, là, ce couche, on n'oublie pas, c'est 3 mm. On vérifie quand même si les paramètres sont bons lorsqu'on a chargé le point. Donc, ensuite, on fait appliquer et on va faire ça pour tous, tous, tous les points satins qu'on a réalisés. Donc, une fois que c'est fait, on peut venir visualiser la simulation. Donc, pour ça, on va faire extension, une stitch, visualiser simulateur. Voilà, il me fait mes points extérieurs. Ensuite, il va faire mes points qui vont passer au-dessus de mes premiers points. Voilà. Et ensuite, il fait le contour qui passe en dernier. D'où l'importance de l'ordre d'exécution des points. Donc, voilà, on peut faire un petit zoom et visualiser en réel ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne en réel. Donc, ça fait des jolis points. Donc, maintenant, je vais sortir. Et on va venir enregistrer le fichier. Donc, pour ça, fichier enregistré sous, comme d'habitude. On va venir l'enregistrer en SVG. Donc, moi, je ne le fais pas parce que c'est déjà fait. Ensuite, on fait enregistrer. Et on enregistre une deuxième fois au format de votre brodeuse. Et ici, on va venir sélectionner la clé USB pour le mettre dans votre brodeuse. Ensuite, on fait enregistrer. Et maintenant, on va venir tester. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la broderie. En fait, ça va me faire les points, comme j'ai dit tout à l'heure, extérieurs d'abord. Ensuite, ça va me faire les points qui se trouvent juste au-dessus. En fait, ça va faire les points dans l'ordre que je les ai placés sur, vous savez, la colonne de droite. Donc, ça me brode tous mes points dans l'ordre. J'ai accéléré un petit peu la vidéo. Sinon, la vidéo va durer une éternité. Alors que ce n'est pas le but. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la broderie. Vous voyez là, il est en train de faire l'extérieur. Vous savez, des veines, des veines aortes. Voilà. Il me fait chaque veine extérieure. Voilà. Et maintenant, il me fait les dernières veines au niveau de l'intérieur. Et maintenant, il va s'occuper du contour. Donc voilà, il fait le premier contour. Et ensuite, il va terminer par le contour qui se finit en haut. Voilà. Donc, il me fait toujours une sous-couche avant. Et c'est bien de mettre une sous-couche. Ça stabilise le tissu. Donc voilà ce que ça donne. La vidéo maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris davantage pour créer des fichiers. Moi, j'ai réalisé ce petit cœur pour mettre sur un sweat pour offrir à la Saint-Valentin. Et j'ai trouvé que le rendu était génial. Donc, j'espère que vous s'en ferez autant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez, pourquoi pas, m'envoyer vos fichiers pour qu'on travaille dessus sur un nouveau tuto. A bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501